Moi j'ai dialogué avec plusieurs responsables, certains d'entre eux têtes de liste aux européennes, à qui je disais tout de même, le climat on n'en parle pas beaucoup, peut-être pourrais-tu en parler davantage, qu'est-ce que vous proposez ? Et la réponse était, je crois en le génie humain, je crois en l'inventivité de l'homme, nous nous sommes sortis de toutes les situations, la technologie nous sortira de celle-là. Oui, là j'ai un argument, si vous voulez, il vaut ce qu'il vaut, mais je vous le livre. On n'a pas découvert de force fondamentale depuis 1932. C'est-à-dire ? Vous savez, il y a quatre interactions fondamentales dans l'univers, la gravitation, les forces électromagnétiques, les premières à être découvertes, et puis les forces nucléaires, faibles et fortes en 1932 à peu près. Depuis, on a gagné dix ordres de grandeur dans la taille des objets qu'on peut voir, on n'a pas vu de nouvelles forces. Autrement dit, quand on parle d'astrophysique, trou noir, on a le droit de rêver. Quand on parle d'énergie, de climat, on arrête de rêver. On connaît les forces, on connaît les lois de l'énergie éthique. La technologie permettra d'augmenter les rendements, pas de changer le monde. Autrement dit, comme le disait un grand prix Nobel de physique qui s'appelle Richard Feynman, la nature ne peut pas être dupée. Donc vous pouvez produire des discours qui violent les lois physiques, mais ces discours ne seront jamais capables d'entrer dans la réalité. C'est toujours la même physique qui prévaut, la physique quantique. Le fait qu'on n'ait pas fait de révolution scientifique, alors qu'il y a eu des milliards de découvertes, et la preuve que les théories dont on parle, relativité générale pour la gravitation, physique quantique pour les autres forces, c'est quand même autre chose que de l'arbitraire ou des constructions sociales. Et donc je pense que nous devons penser à la hauteur de ce que nous savons. Et en évitant les scénarios utopiques qui nous font échapper à nos responsabilités. Nous devons régler ces questions et les envisager à la lumière de ce que nous savons aujourd'hui, sans faire des plans sur la comète, et sans trop déléguer aux générations futures la responsabilité de traiter ce problème. Sous-titrage Société Radio-Canada